En Chine au Japon, le moment où l'on fait du thé est considéré comme solennel. Pendant cette cérémonie, on invite ses convives à prendre le temps de savourer la diffusion des arômes qui décantent et se révèlent dans l'eau portée à ébullition. Et si l'on s'octroyait un moment de détente tout en profitant des bienfaits de la nature sur notre santé ? Avec ce thé à la cannelle, citron et au curcuma, luttez contre les inflammations comme le recommande la médecine ayurvédique. Bien affalé dans notre lit, les pieds en éventail, cette boisson est le compagnon idéal de nos pauses lecture. Elle est depuis des centaines d'années recommandée par les médecins ayurvédiques indiens pour être en bonne santé. Pour buller ouder notre réveil, profitons du thé pour protéger notre organisme. Profitez des vertus inflammatoires de la cannelle et du curcuma pour vous protéger des inflammations qui sont source de nombreuses maladies d'après la médecine ayurvédique. Qui des mécanismes santé de ces épices ont nombreuses vertus ? Bienfaits de la cannelle La cannelle, une épice anti-inflammatoire. Saviez-vous que la cannelle avait une action remarquable dans la lutte contre les inflammations ? En effet, l'épice inhibe les mécanismes neurologiques liés à la douleur grâce à son composé actif, le cinamaldéhyde. Cet élément lutte à bras le corps contre la production d'acide arachidonique, un agent inflammatoire. La cannelle, un allié minceur. Grâce à son action thermogénique, la cannelle agit directement en augmentant la température du corps. Ainsi, le métabolisme est stimulé, facilitant la combustion des calories et des graisses. Selon l'expérience scientifique publiée dans la revue Lipils & Disaz, l'épice agit en luttant contre les maladies métaboliques telles que l'obésité. La cannelle, une épice pour soigner les maladies liées au froid. Un coup de froid la cannelle est dans ce cas un remède naturel tout indiqué. La richesse en antioxydants et en minéraux de l'épice agit en renforçant le système immunitaire. Son utilisation remonte à l'Egypte ancienne qui en faisait un ingrédient privilégié pour soigner les symptômes des maladies liées au froid. Les bienfaits du curcuma Le curcuma, pour renforcer le système immunitaire. Grâce à ses propriétés antibactériennes, antifongiques et antiseptiques, le curcuma prévient la croissance de bactéries dans le métabolisme. La richesse en antioxydants de l'épice, permet également de lutter contre les radicaux libres responsables de maladies. Le curcuma, un puissant anti-inflammatoire. La curcumine, le composé biologique actif de l'épice, lutte à bras le corps contre les inflammations. Selon cette étude, le curcuma agit en inhibant différentes molécules responsables de ce phénomène. Une raison suffisante pour le saupoudrer dans nos plats. Les bienfaits du thé vert Le thé vert, protecteur du cerveau. Le thé vert contient de la caféine. Cet élément agit comme un stimulateur neurologique, qui permet de garder le cerveau plus actif. Selon cette étude, le thé vert améliore les facultés cognitives, l'humeur ainsi que le fonctionnement cérébral dans son ensemble. Comment préparer ce thé anti-inflammatoire ? Pour observer des résultats plus probants sur votre santé, nous vous conseillons de vous procurer les ingrédients biologiques. Ingrédients 2 cuillères à soupe de thé vert 1 quart de cuillère à café de curcuma moulu 1 quart de cuillère à café de cannelle 1 trait de citron 1 édulcorant naturel de votre choix, stevia ou miel Préparation Placez le thé vert, la cannelle, le curcuma et l'édulcorant dans une passoire à thé. Versez de l'eau bouillante dans la théière et laissez reposer pendant 10 minutes. La boisson est prête à déguster. Mise en garde Il est déconseillé de consommer du thé vert en cas de prise de traitement anticoagulant. La cannelle est à proscrire pour les personnes atteintes d'ulcère. Il est déconseillé de consommer du curcuma en cas de trouble biliaire. Musique Musique Sous-titrage ST' 501